coucou bonjour à toutes et tous comment ça va aujourd'hui comment allez vous j'espère que tout le monde va bien de mon côté tout va très bien merci encore pour tous vos messages de bienveillance bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne willvoyance les personnes qui viennent de s'abonner merci énormément merci de vous être abonnés puis des personnes qui me découvrent n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne willvoyance pour cela ne pas oublier la petite cloche sur toutes notifications pour recevoir ces prochaines vidéos les prochaines voyances que je propose alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui le sujet ce sera sur le charles 3 donc voilà à savoir donc j'ai on va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire à travers cette clairvoyance sur le règne de charles 3 donc comment va évoluer le début de charles 3 à travers ce règne tout simplement alors on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit à travers ça voir un petit peu ce qu'il va ressortir tout simplement allez on regarde on va regarder déjà un petit peu à la coupe ce qu'on retrouve par rapport à son ce nouveau règne pour lui donc de principe à ce roi on va voir un petit peu comment ça évolue ces prochaines semaines ces prochains mois à travers son règne tout simplement allez qu'est ce que vous pouvez vous dire sur le roi charles 3 dans les semaines et les mois à venir s'il vous plaît alors ici on a les papiers tout ce qui est papier autour de lui un ministre l'administration peut-être aussi pour pour aller sur ce statut de prince à roi on retrouve des démarches administratives des papiers importants au niveau du roi charles 3 aller à la coupe on va recommencer puisque c'est retourné alors excusez moi faire les choses bien indécidément ici on retrouve des petits soucis des soucis alors est ce que c'est à travers le début de mettre tout ça en place en tous les cas on retrouve des petits soucis des soucis autour du roi charles 3 ici et on voit les soucis également dans la maison dans le foyer autour de lui on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça donc on voit en ce moment ou dans quelques semaines quelques jours des petits soucis autour de lui autour de autour de ce règne tout simplement allez on va regarder un petit peu sur ce jeu de couverture un petit peu les choses qu'on me dit les choses que je perçois allez on va regarder et je vous transmets les informations alors ici on retrouve des conflits au sein de la de ce règne soit sur le début pour aller pour démarrer ce nouveau règne ou alors dans quelques temps tous les cas on retrouve des disputes des conflits on retrouve un conflit autour de autour du roi charles 3 ici alors beaucoup de jalousie on ressort bien la jalousie et on me parle de trahison alors la jalousie on peut avoir un sentiment de trahir où il y a une trahison ça peut être au sein de la famille c'est un petit peu ce que je perçois quelqu'un qui le vit comme une trahison où on nous parle d'une trahison qui arrive en tous les cas on retrouve de la jalousie on retrouve cette trahison qui est là et on nous parle d'une invitation de quelque chose qui arrive donc l'invitation aussi ça peut être l'invitation autour de ce règne en tous les cas on nous dit il y a une mauvaise base de départ autour de ça beaucoup de jalousie et certainement un conflit qui arrive autour de lui alors on nous parle bien d'un changement donc le changement on sert de ce changement qu'il vient d'avoir un tout simplement le décès également de la reine on nous parle bien de ce changement autour de ce règne donc autour aussi de cette passation tout simplement pour aller de prince vers vers roi en tous les cas on retrouve une invitation qui invite un changement on nous dit qu'il y avait une mauvaise base de départ ici une mauvaise base de départ autour de lui et je retrouve ici on nous dit petit changement autour de lui où on retrouve aussi un enfant autour de ses enfants en tous les cas on trouve de la jalousie de la jalousie pardon on retrouve une trahison alors on va les voir je peux avoir un peu plus d'informations où on va vers une trahison ou une trahison qui est là en tous les cas on me dit il y a une mauvaise base de départ et on retrouve bien ce changement alors en tous les cas il y a un conflit je pense que ce conflit sera autour de lui mais autour de la famille 1 autour de la famille royale tout simplement ici quelque chose qui arrive par rapport à ce changement alors on retrouve bien ici des commérages autour de ça autour de ce changement on retrouve bien les commérages qui apportent de la jalousie on sait ces commérages ça peut être en bien ou en mal ça parle c'est par rapport à ce changement qui vient d'avoir l'examen c'est cet examen c'est les procédures les papiers tout ce qui est autour de ce changement en tous les cas ici et on retrouve on parle d'une réconciliation alors on pourrait avoir une réconciliation autour du du de charles un tout simplement parce qu'ici on retrouve cette réconciliation qui arrive donc dans quelques temps à travers ce changement on voit cette réconciliation alors ça peut être là la réconciliation la réconciliation également avec le avec le peuple autour de 2 comment du roi simplement on a vu à travers les médias certains médias qui disaient que est-ce qu'il a l'air aussi araignée par rapport à prendre la place de la reine un temps d'année la réconciliation ça peut être la réconciliation avec le peuple britannique tout simplement ici en tous les cas on va continuer à regarder un petit peu ce qu'on me dit mais en tous les cas on trouve une réconciliation dans quelques temps et on retrouve les secrets les choses cachées tout simplement il a peut-être des choses qui sont cachées les choses qui sont pas encore dites tous les cas on retrouve des secrets donc certainement des secrets de famille des choses qui sont cachées et on retrouve une réconciliation alors ça peut être la réconciliation avec le peuple sur un ensemble de choses ou alors la réconciliation aussi avec peut-être des membres tout simplement autour de de ce règne autour de la famille alors On retrouve cette carte on voit que on retrouve quand même un désaccord on trouve ça cette carte qui annonce la crise la crise de deux personnes le conflit qui a pu avoir il ya quelques temps il ya quelques années je connais pas bien cet homme dans tous les cas on peut retrouver quelque chose dans le passé où il ya eu et des désaccords on nous parle de de crise de désaccords de conflits qu'on avait tout à l'heure et on retrouve une réconciliation sur des choses cachées les choses secrètes tout simplement ici alors j'en étais où j'en étais par là on trouve bien un homme ou autour d'un homme on trouve quelque chose qui est en attente donc l'attente ça peut être aussi sur le passé on a vu qu'il y avait des choses qui qu'ont été faites on ne parle de réconciliation donc certainement dans quelques temps une réconciliation dans un premier temps peut-être avec le peuple britannique peut-être sur des désaccords qu'il y a eu par rapport à ce qu'il a entrepris je sais pas dans tous les cas on trouve quelque chose en attente ici et on trouve bien les papiers vous avez vu que j'avais tout à l'heure mais on trouve ces papiers importants autour de ça tous les cas on retrouve une réconciliation pour le roi charles 3 tout simplement dans quelques temps on nous parle de choses cachées allez on va continuer à regarder un petit peu des commérages autour de ça tout simplement et autour de des secrets que ce monsieur pourrait avoir aussi autour de lui alors ici on voit une élévation quelque chose qui prend de l'ampleur quelque chose qui va évoluer mais si vous voulez vers comme un mariage donc le mariage ça peut être le mariage aussi avec le peuple par rapport à son statut de prince à roi en tous les cas on voit le mariage on parle d'une union ici sur ce jeu de 32 on va regarder un petit peu ce qu'on peut me dire à travers en train de celle là et on retrouve la loi donc on voit le mariage aussi avec tout ce qui est lié sur la loi l'administration homme de loi aussi par rapport à ce statut un de prince à roi on voit aussi tout ce qui est lié sans l'aspect juridique qui ressort ici alors allez les caquets les commérages pour voir un des commérages autour de ça et la loi basse et toute cette procédure autour de lui on parle bien dans un événement qui arrive et la séparation c'est la séparation main de la reine tout simplement à travers le deuil et puis la procédure juridique autour en tous les cas il ya beaucoup de commérages autour de ça et il va en avoir encore quelques-uns on trouve bien cette séparation vous voyez excusez moi donc on trouve bien ici des commérages et la séparation donc le mariage aussi bas le mariage que avait la reine aussi à travers les actions qu'elle entre prenait elle était ici depuis très très longtemps donc on voit bien que la séparation beaucoup de commérages qui est là autour de ça et tout ce qui est lié à la justice l'administration homme de loi autour d'eux autour de la famille royale tout simplement alors hop on reprend de celle-là donc on retrouve des nouvelles donc des nouvelles qui arrivent autour de ça donc certainement les nouvelles qu'on a là que l'on sait par rapport à la perte de la reine mais également peut-être des procédures juridiques qui arrivent des nouvelles autour de ça et autour de autour de la séparation de la reine donc petite contrarieté des petits soucis, des petits ennuis, des petites contrarietés autour de ça pour un homme ou autour d'un homme Et on retrouve le voyage de boitin alors on peut on peut nous dire aussi alors le voyage de boitin on sait que c'est pas à côté puisque c'est à côté de chez nous donc au royaume uni mais on trouve le voyage de boitin ou alors on peut avoir quelque chose qui vient de plus loin hors de chez eux, hors royaume uni et on retrouve ben peut-être quelque chose qui est lié en lien juridique je pourrais pas vous dire en tous les cas des petits contrarietés par rapport à ça je vous fais voir la carte voyage lointain alors ici donc en tous les cas on a vu un donc l'élévation le mariage qu'on avait aussi de la reine Elisabeth donc cette séparation par rapport au peuple on retrouve beaucoup de commérage beaucoup de commérage autour de ça beaucoup de contrarieté aussi du peuple par rapport à cette disparition mais on retrouve également quelque chose qui est lié avec la justice tout ce qui est lié juridique autour de cette famille royale et on peut avoir quelque chose qui vient de l'étranger donc étrange à eux étrange si vous voulez au royaume uni alors me demandez pas quoi on peut pas mais on trouve des petites contrarietés autour de ça quelque chose qui arrive prochainement allez on va continuer ici alors ici on retrouve des petits soucis on retrouve quand même quelque chose d'inattendu pour un homme malgré tout alors qu'est ce qu'on nous dit ici je veux celle là au fond moi on retrouve de la communication des correspondants donc en surprise autour de lui on retrouve de la communication de la correspondance on retrouve les plaisirs et les avertissements après on est sur une projection une fois qu'il va être mis en place on retrouve donc les plaisirs et les avertissements autour de son règne tout simplement on dit que ça peut être quelqu'un qui est créatif aussi on trouve de la communication autour de la créativité peut-être que sur quelque chose qui va vouloir entreprendre en tous les cas j'ai une femme autour de lui donc on trouve bien une femme ici donc on trouve bien cette personne qui l'accompagne ou une compagne autour d'elle autour de lui pardon dans tous les cas on trouve une femme ici autour de lui et on retrouve le procès la procédure vous voyez autour juridique qu'on avait tout à l'heure tout ce qui est lié à un homme de loi administration homme de loi ici alors on voit donc surprise en étant inattendu bas aussi le décès de la reine on retrouve donc toute une procédure autour de lui c'est une certitude et on retrouve aussi donc le plaisir d'avertissement que je vous ai parlé c'est pas tout de suite après par rapport à la communication on retrouve dans quelques temps lui et la personne qui l'accompagne dans sa vie je pourrais pas vous dire qui c'est parce que je m'intéresse pas forcément aux médias l'actualité pour regarder voilà là j'ai su parce que ça a fait le le décès quand le décès est arrivé et bon c'était sur tous les réseaux sociaux on peut pas on peut pas ne pas le savoir quoi ça arrive forcément mais je connais pas je connais pas le ce qu'il a entrepris dans les années précédentes ou je connais pas cette personne alors on retrouve bien quelque chose autour de ça et je retrouve quand même la carte beauté donc on retrouve dans quelques temps la réussite certainement sur ce qu'il va entreprendre peut-être quelque chose de la créativité sur son règne en tous les cas les plaisirs et on retrouve une réussite sur un ensemble de cette personne et de la personne qui l'accompagne ici peut-être aussi sur le plan procédure juridique aussi tout ce qui est à mettre en place on sait que ça va pas se faire comme ça que c'est c'est pas forcément quelque chose de facile en tous les cas on trouve la réussite ici autour de lui par rapport à ça à une procédure je vous fais voir ça ici après on peut retrouver ici ce vague pique quelqu'un qui pourrait se faire trahir ou on avait tout à l'heure ce sentiment d'avoir été trahi sur quelque chose par rapport à ça autour de lui autour de la famille quelque chose d'attendu malgré tout il y aura réussite sur ça je pourrais pas vous dire c'est quoi mais je ressens un petit peu cette personne soit il a trahi quelqu'un sur une action qu'il a entrepris ou qu'il pourrait entreprendre ou alors on nous parle de quelqu'un qui a été trahi ou se sent trahi alors on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on veut nous dire mais c'est un peu ce que je perçois donc voilà c'est ce que je ressens ici on retrouve quoi bon on trouve un événement autour d'une femme en nouvelle qui arrive ici je vous fais voir les cartes alors qu'est ce que c'est que cet événement en nouvelle alors on retrouve quand même une personne qui peut se protéger on peut retrouver une femme autour de lui qui se protège comme un bouclier mais voilà peut-être aussi avec tout ce qui est médias tout ce qu'on entend tout ce qui arrive tout ce qui est arrivé subitement simplement peut-être aussi sur ce début de règne peut-être cette personne cette femme qui est autour de lui va essayer de se protéger un petit peu comme elle est peu tout simplement ici alors on retrouve l'aspect financier qui est là qui ressort et on retrouve la famille vous voyez on parle de l'aspect financier on retrouve la famille ici hop là on retrouve bien la maison le foyer autour de charles 3 alors on retrouve le foyer c'est le foyer aussi son foyer familial autour de ceux de la famille tout simplement alors on voit on voit que peut-être qu'ils vont je retrouve une femme autour de autour de lui qui peut se protéger par rapport à des événements qui arrivent on retrouve un aspect financier en tous les cas il y a quelque chose autour de ça aussi de de cette femme pour moi c'est la personne qui l'accompagne dans la vie et puis ben par rapport à ce qui s'est passé voilà tout ce qui me dit à tout ça il y aura beaucoup de communication autour de lui autour de de ce cette passation je vais j'appelle ça comme ça mais c'est pas de passation et de prince à à rouen en tous les cas on trouve quelque chose comme ça et puis la personne qui est là cette femme va se protéger de ça peut-être des médias tout simplement autour de ça ou de quelque chose qui arrive sur un événement alors en retard on retrouve quand même un homme on retrouve quelqu'un on peut parler d'un homme qui est éloigné moi effectivement par rapport à la france il est éloigné alors hop et on retrouve une femme on retrouve la perte ben c'est la perte tout simplement de la reine qui ressort ici donc on nous dit en retard suite à l'événement qui s'est passé par rapport à la perte de la reine donc on trouve bien lui charles ici et on retrouve l'héritage vous voyez l'héritage donc là on voit l'héritage on voit de l'argent tout ce qui est héritage de son patrimoine qui englobe sa famille royale tout simplement ici qu'est ce qu'on nous dit par rapport à ça donc la naissance de ce règne et puis on retrouve l'événement familial tout ce qui entoure sa famille donc là on voit bien en retard donc par rapport à la perte de la reine elisabeth on voit que sur le retard il y a la naissance de quelque chose qui arrive sur un héritage l'héritage familial qui ressort ici alors on va faire un deuxième tour de cartes pour avoir un peu plus d'éléments parce qu'on voit qu'il ya du retard on nous parle d'un événement suite à la perte de la reine elisabeth donc on retrouve bien le retard pour bien voir un petit peu ce qu'on me dit ici donc on retrouve quand même ici cette carte 1 je pense à toi on retrouve des discussions en tous les cas en retour d'un héritage donc ce qu'avait la reine autour de l'héritage autour aussi de son pays des gens qui étaient autour autour d'elle là on voit en retard que pour lui que pour le roi charles bas au niveau de son travail autour de lui de ce qu'il entreprend comme faisait la reine elisabeth moi on voit que ça va être compliqué on voit qu'on trouve une relation un petit peu instable au niveau de son travail un petit peu de ce qu'ils vont entreprendre on voit que ça va pas être forcément facile dans les débuts pour lui tout simplement alors je vous fais voir le jeu 32 donc certainement on apprendra que c'est un petit peu compliqué dans son démarrage de son statut roi alors ici on trouve quoi et bien on retrouve des soucis pour lui 1 dans sa maison dans son foyer à travers ce qui vient de d'arriver mais également des soucis sur le début de son règne puisque je retrouve des soucis dans la maison dans leur foyer autour de ce monsieur donc de charles 3 on a pourquoi on retrouve des rivalités on peut avoir une femme qui amène de la rivalité du conflit de la jalousie ici avec cette dame de carreau alors on va aller regarder un petit peu ce tour de cartes par rapport à ce tour de cartes ce qu'on va nous dire en tous les cas il ya des soucis qui sont là et qui va être là autour d'un homme on est bien sûr un homme donc on est bien sûr sur le 3 à travers sa maison son foyer on nous dit la méfiance bah voilà qui va faire qu'il se méfie on trouve de la méfiance et on trouve des soucis autour d'une femme donc peut-être qui se méfie d'une femme qui apporte de la vérité et du conflit qui ressort ici dans mon tirage et on ressort ici cette carte qui peut on nous parle de blessures vous voyez coeur chagriné alors ça peut être quelqu'un qui a été autour de lui ou proche de lui autour de sa vie en tous les cas on amène des soucis cette femme amène des soucis des complications et on retrouve les blessures coeur blessé donc ça peut être quelqu'un qui a été blessé par son agissement dans les années précédentes je pourrais pas vous dire quoi dans tous les cas ici ce qu'il faut retenir ainsi c'est qu'il ya dans quelques temps il y aura des soucis dans la maison dans son foyer dans ce qui l'entoure autour de lui ceci familial est certainement une femme qui apporte de la rivalité ça peut être une femme qu'il a connue dans le passé une femme qui a été très très proche de lui qu'on me dit et on retrouve la méfiance ben oui il va falloir qu'il se méfie parce qu'il peut avoir des choses qui ressortent tout simplement alors et on retrouve l'invitation ben l'invitation aussi voilà c'est peut être une invitation d'une femme proche dans le passé ou une femme qui l'aura et qui amène de la rivalité des conflits et on nous dit il va falloir se méfier tout simplement peut-être se méfier à travers cette invitation tout simplement pour lui autour d'un déplacement clairement autour d'un déplacement il pourrait faire un déplacement également où il y a une femme qui l'accompagne où il y a quelqu'un autour de lui mais en tous les cas on retrouve de la rivalité des conflits et on nous dit de toute façon méfiance alors peut-être qu'il va se méfier ou alors on va retrouver quelque chose autour de lui de cette femme qui est pas forcément bonne où on retrouve de la rivalité de la jalousie et du conflit et qui amène les soucis dans la maison dans le foyer je vous refais voir les cartes et on continue un peu plus bas ici on retrouve quoi ? on retrouve un déplacement pour lui dans quelques temps je dirais dans quelques semaines c'est pas tout de suite on retrouve de la route et on retrouve autour d'un travail qu'il doit faire autour de son règne tout simplement on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous dit ici on retrouve un compromis sur quelque chose donc ce compromis à travers un déplacement il trouve un compromis un accord et une victoire en tous les cas là on nous annonce un déplacement pour lui sur ce qu'il entreprend au niveau professionnel autour de lui des actions qu'il entreprend à travers un travail on retrouve une victoire et un compromis et donc une négociation de conciliation sur quelque chose qui l'amènera à lâcher prise à abandonner et à détourner à couper quelque chose et à s'éloigner alors peut-être sur quelque chose qui avait du passé en tous les cas ce compromis amène un éloignement et un lâcher prise et on retrouve une négociation une conciliation et une victoire pour lui autour de quelque chose et vous voyez je vous ai dit c'est dans quelques temps ici on peut me dire ça peut être quelque chose qui se passe dans les deux à trois mois sur des ennuis peut-être des ennuis qu'il aura eu ou qu'il a eu dans le passé en tous les cas à travers des ennuis on retrouve un compromis ici je vous fais voir peut-être un peu plus proche la carte ici hop et on voilà on trouve le danger et les ennuis parce que certainement il y a quelque chose qui arrive à lui on retrouve des complications et des ennuis on parle d'un danger quelque chose qui peut le menacer autour d'un travail autour de ce règne tout simplement mais on retrouve quand même un compromis qui arrive dans quelques temps dans quelques mois afin de lâcher prise et on retrouve une satisfaction vers une victoire ça peut être une victoire personnelle mais on parle d'une victoire sur un ensemble ici alors on retrouve la satisfaction également ici donc la découverte bah oui c'est la découverte de ce règne tout simplement qui va pas être simple pour lui dès le départ et les ennuis ça peut être les ennuis qu'il rencontre au début sur les trois premiers mois beaucoup d'ennuis beaucoup du mal à se mettre dans son rôle dans le rôle qu'il a dans le rôle qu'il doit effectuer et on retrouve une victoire dans quelques mois sur un ensemble de choses qui va réussir à lâcher prise à voir les choses différemment tout simplement ici pour lui parce qu'on retrouve cette carte la découverte malgré tout il sait ça va être une grosse découverte il va fort voir les choses autrement certainement qu'il dévoyait par rapport à il y a quelques années en arrière ici on nous dit quoi et bien ici on nous dit quand même on trouve une dame de coeur on trouve le triomphe autour d'une femme ici la dame de coeur aussi ça peut être aussi la dame ça peut représenter son pays d'accord tout simplement le le royaume mini ici alors qu'est-ce qu'on nous dit ici on retrouve le carrefour donc certainement les actions les choix qu'il devra faire entreprendre durant le début de son règne ici on retrouve une femme et on retrouve le côté finance ou à l'aspect financier il y a certainement un choix à faire sur un aspect financier en tous les cas il y a l'argent qui ressort ici et on retrouve bien dans quelques temps donc dans quelques temps il y aura certainement un choix une décision à faire et ce choix sera sur les finances sur un aspect financier sur une union alors l'union ça peut être l'union à travers son règne tout simplement ou autour de la famille dans tous les cas il y a quelque chose il y a un choix on nous parle dans quelques temps on nous parle d'une union et on retrouve l'argent donc sur l'aspect financier on retrouve l'éloignement l'éloignement et afin de balayer le passé également donc le choix qu'il aura à faire certainement une décision entreprendre des choses afin d'éloigner de balayer le passé d'aller de l'avant et puis plus proche aussi de son pays de son peuple qu'on retrouve ici pour moi ce sera pas tout de suite on voit que le début va être compliqué mais on voit que au fil du temps il aura quand même une satisfaction dans ce qu'il entreprend dans quelques mois c'est pas tout de suite on est plus sur une projection déjà sur 2023 parce qu'on voit que le début va être compliqué voilà voilà cette clairvoyance sur le règne de Charles III merci à vous d'avoir visionné cette clairvoyance jusqu'au bout merci à vous toutes et tous n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui me fait énormément plaisir partagez la vidéo auprès de vos proches si vous le souhaitez et puis vous pouvez commenter bien sûr dans la bienveillance je le dis tout le temps commentez tout le temps dans la bienveillance s'il vous plaît et puis on se retrouve très prochainement merci à vous toutes et tous moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous me regardez pour les gens qui veulent une prestation avec moi vous retrouverez en lien sous cette vidéo les liens de ma entreprise comment me contacter et puis également vous pouvez retrouver les liens dans ma chaîne YouTube dans le descriptif de ma chaîne YouTube je vous embrasse toutes et tous prenez soin de vous on se retrouve très prochainement merci à vous merci à vous